Sous-titrage Société Radio-Canada La première fois, c'est là-bas. C'est exactement là. Et puis là, elle était là. Elle était exactement là. Tout cet endroit, c'est de la merde. Il faut que je me casse. Il faut qu'on se casse ici. Et une fois plus près du parking. Je ne sais pas si c'est un message ou si on veut nous faire fouillir. Moi, je crois qu'on essaie de nous indiquer quelque chose, mais je ne comprends pas ce qui se passe. On ne peut pas savoir. Ça va tellement vite. Ça vous saisit les tripes. Je crois que c'est... Je n'ai jamais vu la truc. À 10 mètres, elle me regarde un peu comme quand j'avais l'impression qu'elle était comme ça, aussi près que... Les gens, ils sont mauvais ici. Il n'y aurait pas ces informations s'il n'y avait rien derrière. Je vais te dire, ce serait nous, mais... Enfin, ce ne serait pas passé comme ça. Ma famille et moi, on s'est toujours senti un petit peu à l'écart de toutes ces histoires. Pour finir, on se rend compte qu'on est en plein dedans. Il faut qu'on se casse, quoi. Il y a quelque chose de grave qui va se passer ici. Quand il y a un truc qui se passe dans le village, ça se règle dans le village. On ne vient pas, essayer de régler. Non. Personnellement, je n'ai rien vu. Et à mon sens, il s'agit de rumeurs entretenues par des croyances profondes remontant à quelques siècles. Je pense que tout ça relève de l'imaginaire collectif. Je crois qu'on peut parler d'hallucination collective. Je pense qu'il y a une dynamique. Il n'y a que nous qui pouvons y mettre un terme, si c'est possible. Il y a une dynamique, des ambulances, des musiques, des films. Je ne veux même pas savoir qui peut faire quoi. Je pense que je dirais que votre gomme, il y a un truc avec la voiture. Vous allez faire quoi avec vos caméras ? Je ne vois pas de bouton. Il n'y a rien du tout. Je ne vois pas de bouton. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de bouton.